Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine nous offre le célèbre Sermon sur la montagne, aussi connu sous le nom des Béatitudes, un passage très connu, très populaire de l'Évangile selon Matthieu. Et plusieurs voient ce texte-là un peu comme l'équivalent dans le Nouveau Testament de ce qu'on retrouve sous le nom des Dix Commandements dans le Premier Testament. Parce que les deux histoires se passent sur une montagne. Deux histoires montrent un peu ce que Dieu veut. Deux leaders religieux très respectés, Moïse, Jésus. Et c'est comme ça que les gens vont à leur Bible, ils commencent à lire ça, et ils découvrent que c'est une invitation pour avoir une vie vraiment pénible et misérable. « Non, mais sérieux, il faut être pauvre, il faut avoir faim, il faut être triste. » Puis on regarde ça et on se dit « Ben moi, je ne veux pas vivre ça, moi là, ça ne m'intéresse pas. » Peut-être que certaines personnes spéciales, des saintes hommes, des saintes femmes, peut-être, « Mais pas moi. » Et c'est souvent ça l'erreur que les gens font lorsqu'ils vont à ce texte-là. Parce que ce n'est pas... Ce texte-là, ce n'est pas des ordres. Ce n'est pas un... Il faut que tu fasses ça, mais c'est une invitation. Une invitation à un mode de vie un peu différent. Une invitation à une différente façon d'être. Une invitation au monde que Jésus est venu prêcher. Souvent, on dit que Jésus, c'est lui qui renverse les choses, puis renverse les attentes des gens. Ben, c'est ça qu'il fait. Et avec ce texte-là, il met au défi ses disciples, puis il met au défi nous tous. Parce que qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Ben, c'est un appel à ouvrir notre cœur à les gens qu'on rencontre. C'est un appel d'offrir de la pitié pour ceux qui désespérément en ont besoin. C'est un appel de peut-être arrêter de ridiculiser les croyances, la religion, la spiritualité des autres, puis de penser qu'on est meilleur. Peut-être un appel à une espèce d'accumuler nos ressources, puis de surconsommer de la nourriture, ou dépendre d'autres personnes dans notre société. C'est un appel à la réconciliation, puis à construire des ponts avec différentes personnes, différentes communautés. Particulièrement dans ce temps où on a l'impression que les leaders de notre monde essayent de nous diviser, d'essayer de créer des fossés entre les gens. Et c'est peut-être ça vraiment qui est intéressant dans ce texte-là, parce qu'on ne peut pas faire ça individuellement, dans notre coin, par nous-mêmes. On ne peut pas prendre ce texte-là, puis de dire, puis de prendre un crayon, puis de faire un check à côté. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bon, je m'en vais dans le royaume de Dieu. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le royaume de Dieu ne pourra pas arriver tant ou si longtemps qu'on n'aura pas inclus les exclus, ceux qui n'ont pas leur place dans notre société, ceux et celles qui sont rejetées. Tant ou si longtemps que ces personnes-là n'ont pas trouvé leur place, ça ne pourra pas se passer. Donc, on doit travailler avec eux. On n'a pas le choix. On doit travailler avec elles aussi. On n'a pas le choix. C'est pour ça que ce texte-là ne nous appelle pas à une espèce de compassion. On regarde ça, puis on dit, ah, c'est donc bien beau. Une approche un peu sentimentale. Ah oui. Non, c'est un appel à l'action, ce texte-là. Pas une action nécessairement sur... C'est une action de choses que je fais, mais pas juste pour moi, pas juste pour ma promotion personnelle, mais que tout le monde y gagne. Puis qu'il n'y a personne qui est laissé derrière, qu'il n'y a personne qui est laissé de côté. Le côté très fort de ce texte-là, ça nous rappelle que peu importe notre situation, peu importe la situation des gens, Dieu n'abandonne personne. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine, d'être capable de, si vous êtes dans une situation difficile, de vous souvenir que Dieu n'abandonne personne, que ce n'est pas une question de richesse, de gloire, puis Dieu est avec eux, puis ceux qui sont mal pris, ben, too bad. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'abandonne personne. Et que nous, en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus, en tant que chrétiens, notre devoir, c'est de continuer dans ce travail-là, de faire quelque chose, de nous appliquer pour que tout le monde puisse ressentir cette joie-là d'être dans cette nouvelle communauté, de construire cette nouvelle communauté-là. Je vous souhaite bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada